Bonjour, je suis Arnaud Vacherand, éditeur du site machine-outils.com. Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outils, âges et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Thierry Viergeon de RoboJob devant une solution d'automatisation déplaçable pour machines de fraisage ou tournage. Thierry, quels objectifs de performance visez-vous avec la cellule et qu'en est-il de sa programmation ? Le système RoboJob est un système qui assiste une machine comme en numérique, soit tournage ou fraisage. Là, nous avons l'ensemble, le robot plus la table, et derrière, nous avons la machine qui est un simulateur tournage. Donc là, vous avez sur la gauche un stocker de pièces qui permet de mettre les brutes et derrière, de mettre les pièces finies. L'objectif du RoboJob, c'est de changer de série en moins de 5 minutes, c'est-à-dire qu'avec notre logiciel qui est compatible avec le bras Fanuc et la commande numérique de la machine-outils, l'opérateur peut faire un changement de série rapidement. Derrière, nous avons un système de sécurité de laser, donc déterminé par trois zones. Première zone, le robot ralentit. Deuxième zone, le robot s'arrête. Troisième zone, tout s'arrête. L'opérateur est obligé de revenir devant le soft et de refaire annulation d'alarme et start. L'idée du RoboJob aussi, c'est de prendre une pièce brute, une pièce finie, donc nous avons une préhension à deux têtes. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, avec le système RoboJob, nous pouvons travailler en temps masqué, c'est-à-dire que les tâches répétitives d'un opérateur qui sont de 70% peuvent être remplacées par le RoboJob. Et les 30% de l'opérateur, c'est un réglage programme plus machine-robot, qui permet à l'opérateur d'aller sur une autre machine et de faire de la programmation. Le logiciel RoboJob est sur une base d'un Windows 10, donc il est compatible avec la commande numérique plus le robot. Donc là, c'est idéalement le soft que vous avez devant votre machine avec votre robot. Donc l'idée, c'est que, suivant une dénomination d'un processus ou d'une pièce, c'est que vous enregistrez au fur et à mesure, et quand vous avez une série qui revient mensuellement, vous rappelez le numéro de programme et vous avez juste à régler l'appréhension au niveau des morts. Donc là, je vais vous faire une démonstration. On n'a pas besoin de rentrer un fichier DXF de la pièce. On configure directement le brut et la pièce finie. Et là, vous pouvez voir que, déjà, on a donné des cotes. Derrière, on prend la position de l'appréhension. Et derrière, on peut automatiser. Donc vous voyez que là, maximum, on peut mettre 6 couches de brut. Donc ça fait un total de 84. Et là, vous avez l'appérage, donc les chiffres et les lettres, pour mettre les pièces en position par rapport à ce qu'on vous donne. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outils, machine-outils.com, tout au singulier. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. chaine... ... ...